Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne canal 10 télévision qui débute sans plus tarder avec Info 10. Nous sommes le vieux 10 6 avril 2023 et le collectif des planteurs de cannes de Guadeloupe avait prévenu pas de revalorisation suffisante du prix de la tonne de cannes, pas de campagne sucrière devant faire face à l'augmentation des coûts de main d'oeuvre, de matériel et des produits centrant. Les agriculteurs exigent un tarif juste pour leur production. En attente d'une ouverture de négociations, ils étaient mobilisés aujourd'hui à Gardel. Le reportage de Michel Depape. Si vous voulez, nous n'avons pas d'avancé parce que nous demandons direct à l'usine d'organiser un rencontre avec tout le monde des décideurs de la filière. Nous demandons même par ce canal pareillement d'organiser un rencontre avec tous les décideurs de la filière. Donc là, nous allons attendre. Et hier après-midi, le président Selin venait rencontrer nous avec ce syndicat là, nous échangé. Et il demandait préférer la superseur à nous, pour faire la dire, oui, il y a un premier temps, à continuer à nous débloquer. Là, nous venons vers la base, si nous n'avons pas de question, nous ne pouvons pas débloquer, il faut recevoir nous, nous n'avons pas de négocier pendant nous là. Il dit nous, OK, il peut recevoir nous, il y a un an après-midi, même si nous continuons à nous. Donc, c'est ça, nous devons attendre nous, il y a un an après-midi. Bon matin, la directeur de l'usine n'a sorti, il a dit, moi, on s'en la réunion, il n'y a pas cet après-midi. Il a dit, c'est vous qui l'a dit. Eh bien, j'appelle le président Célin pour lui demander ce que vous venez de me dire. Ah non, 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 j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Mais le président Célin nous criait, il criait, monsieur Doublon, quelqu'un a dit comme ça, non, il y a un revenu, sinon il y a un packard, mais il y a un tas qui ne sont pas débloqués. Il faut savoir que aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde qui est venu d'être équipé pour faire l'agriculture. Il n'y a plus agriculteurs, il faut payer à plein pour, traiter, tout le bitain. Il faut savoir que aujourd'hui, il faut nous confronter un problème qui a augmenté, les intérêts qui a augmenté, quoi. Mais la main-d'oeuvre aussi a augmenté, tout le bit a augmenté autour de la canne, mais la canne même véritablement pas a augmenté. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une augmentation de 25%, même de 30%, mais c'est des acquis que nous t'ai déjà mis, que aujourd'hui, qu'il y aurait mis, qu'il y aurait organisé au niveau de la canne. Mais pour ça que l'usinier, même en général, ne pas mettre en lien au niveau de la canne, là, que, genre là, même au niveau de la bagasse, là, qu'il y a un treizième de bagasse, là, fait, remetté en place pour les planteurs. Ou ni le KM aussi, qui n'est pas bougé depuis combien de temps. Nous aussi, ni près de 25 ans, que la canne même, l'usinier pour jamais, n'était pas même un euro. Et genre là, il ne faut pas continuer comme ça. La crèche, les petites lumières à Trois-Rivières, est en liquidation judiciaire. Une terrible nouvelle pour les parents, avertis deux jours avant la fermeture effective. Ils se sont rendus en mairie ce matin pour alerter la municipalité qui s'engage à trouver des solutions aux côtés de la CAF. Regardez. Nous sommes sur une situation assez grave. En février, nous avons reçu un mail. Nous disons que la crèche était en liquidation judiciaire. Et mardi, à 19h, nous avons reçu un WhatsApp et un mail nous disant que la crèche fermait aujourd'hui pour des raisons financières. Donc, depuis le mail de février, nous avons été reçus par aucune personne de la direction. Il n'y a aucun message, pas de parents reçus. Donc, nous étions laissés là à l'abandon. Et mardi, on reçoit deux jours avant la fermeture de la crèche qu'elle ferme, en fait. Il faut savoir que l'adaptation pour une enfantise, c'est adaptation x 3, c'est-à-dire que le lieu qui est différent, les têtes sont différentes, c'est des enfants qui peuvent péter des câbles. Donc, moi, forcer mon enfant à s'adapter en moins de 6 mois et pour l'enlever à nouveau dans un autre établissement, c'est impossible. Ça peut la faire régresser et elle peut aussi faire des crises. Je ne me vois pas, je ne peux pas me permettre de l'insc dans aucune autre crèche. Ça sera pour moi, ça sera trop. Je ne pourrais pas supporter les crises et ma fille, je ne vais pas la forcer à faire ça. Là, il y a beaucoup de mamans qui sont très inquiètes de devoir arrêter leur boulot, de ne plus avoir d'activité et d'être sans sous, du coup. Donc, c'est vraiment une situation très compliquée aujourd'hui. On rappelait aux parents présents qu'il s'agissait déjà de la troisième rencontre. Au cours du mois de mars, nous avons reçu quelques parents. Le 28 mars, nous avons reçu une délégation plus grande et la délégation plus grande, elle a été reçue en présence de la CAF. Donc, en effet, sur la problématique de cette crèche, la CAF, à nos côtés, s'est engagée à pouvoir trouver avec les parents des solutions et à pouvoir mettre en place des accompagnements exceptionnels pour permettre de pallier aux écarts de prix au cas où il fallait changer de structure. Il est vrai que là aussi, ce matin, les parents nous ont fait savoir qu'ils auraient préféré que durant jusqu'à la fin de cette année scolaire, c'est-à-dire autour du mois de juin, que ces enfants puissent au moins rester dans cet espace. Je rappelle que c'est un espace communal, oui. Donc, nous, nous sommes toujours prêts à mettre cet espace à la disposition de l'accueil des tout-petits. Néanmoins, comme nous leur avons dit, nous avons besoin aussi de cet accompagnement à nos côtés de la CAF. Si cela est possible, nous allons pouvoir envisager une solution responsable, une solution aussi respectant la législation en vigueur. Donc, tout à l'heure, nous allons contacter la CAF de manière à lui exposer cette nouvelle perspective. Et si elle s'avère concluante, nous reviendrons vers les parents. Un reportage signé Olivier Félix. Et ce soir débute la Semaine Sainte, période qui précède Pâques et la dernière partie du carême, un temps de commémoration de la Passion du Christ expliqué par David Macer. Pour les fidèles catholiques, il s'agit de vivre pas à pas avec le Christ. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'année liturgique. On connaît les grandes fêtes comme l'Avent, Noël, l'Épiphanie, le carême. Mais pendant la Semaine Sainte, nous, les fidèles catholiques, nous essayons de vivre pas à pas avec l'Évangile, jour par jour, heure par heure. Donc, jeudi saint, l'institution de la Sainte Seine, le soir, le reposoir pour suivre Jésus, qui est allé le même soir au jardin de Gethsémanie pour prier. Alors, les fidèles vont prier en silence devant le tabernacle. Et puis ensuite, le lendemain, on rentre dans le grand silence de la Passion et la grande souffrance de la croix. Avec le monde entier, on va porter, pendant des grandes prières, on va faire pendant les offices, on va porter, bien sûr, l'Église, le pape, le nouvel évêque de Guadeloupe, bien entendu. On va prier aussi pour les fidèles, mais aussi ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas la foi, pour les Juifs, pour ceux qui sont chrétiens, mais qui ne sont pas catholiques. On va prier pour tous les hommes de la Terre, toutes les souffrances. On va les... Voilà. Donc, on va mettre nos pas dans les pas de Jésus. Et puis ensuite, samedi, Gloria, comme on dit chez nous, samedi, Gloria, samedi saint, c'est le grand silence du tombeau. On est auprès de Marie, comme la mère, la maman qui a perdu son enfant, il est au tombeau, mais elle garde l'espérance. Elle garde l'espérance, et on va préparer, évidemment, la fête de Pâques va arriver, c'est déjà les préparatifs pascales. Donc, nous, on est vraiment dans l'espérance, même si on garde, c'est un jour où l'Église, il n'y a même pas de messe ce jour-là, jusqu'au soir. Et là, le soir, on va fêter la résurrection. Donc, vraiment, je recommande aux fidèles, on va renouveler notre baptême, samedi saint, samedi, dans la nuit de samedi, pendant la Vigile pascale. Tous les fidèles catholiques, adultes, jeunes, enfants, tous ceux qui sont baptisés, ont un cierge à la main, et diront, oui, je renonce à Satan, à ce qui conduit au mal, au péché, et je croise en Dieu, le Père Tout-Puissant, je renouvelle mon baptême, je donne ma vie à Jésus. Voilà ce qui va se passer, puis après, à Pâques, on va exulter de joie. Il y a une petite coutume, bonne ou mauvaise, depuis le Covid, mais il y a beaucoup de monde, beaucoup de fidèles, qui, vous saviez, à cause du Covid, n'ont pas pu, se sont, voilà, en pris du recul, on a peur parfois de la foule, mais là, à Pâques, on sent qu'il y a un besoin profond, on l'a noté, de célébrer, de renouveler sa foi, de respirer un autre air, un colère, parfois difficile de ce monde. Et c'est exactement cela, Pâques, c'est une résurrection, c'est la résurrection de nos cœurs, c'est la résurrection du Christ, c'est la fête de notre résurrection à nous, la vraie, lorsque nous allons, après notre mort, retrouver la vraie vie, mais c'est aussi, dès aujourd'hui, une vraie guérison par rapport aux maux, à ce qui nous fait mal en ce monde, le mal que nous avons commis, le mal que nous subissons, les inquiétudes dans la société, et il y en a, et il y en a, donc Pâques est attendu avec impatience, et le Christ attend avec impatience de nous donner sa vraie vie. – Six ans après sa mise en place, le schéma de développement économique régional est en cours de révision. Les élus entendent adapter les projets aux nouveaux enjeux, tels que l'économie sociale et solidaire, qui vise à remettre l'humain au centre, ou encore la silver économie autour de nos seniors, puisque nous avons une population très vieillissante. Le reportage. – Le schéma régional de développement économique de l'internationalisation et de l'innovation a été mis en place en 2016. Donc, cinq ans après, six ans après, il est tout à fait normal que nous puissions effectivement réviser ce schéma comme le prévoit le législateur, afin d'adapter ce document, qui est un document central pour la collectivité régionale et l'ensemble des collectivités de territoire, pour mettre en œuvre les actions en lien avec le développement économique, avec le développement du territoire. – Depuis quelques années, on voit bien que les dispositifs que nous avons mis en place, parce que nous avons effectivement une feuille de route, il faut que nous puissions regarder l'impact et au regard de la situation économique de la Guadeloupe, et puis nous avons traversé plusieurs crises, et on voit arriver, je dirais, des perspectives importantes, notamment sur le vieillissement de la population qui va nous obliger à développer toute une économie de services. Il faut que nous puissions procéder à la révision de ce schéma, que nous puissions vraiment l'adapter. – L'économie sociale et solidaire, c'est d'ailleurs, on commence par cet atelier, c'est un secteur important qui emploie beaucoup de loupé, qui est très diversifié, donc il est nécessaire aujourd'hui d'organiser, de structurer ce secteur. – L'économie sociale, c'est une des possibilités d'entrevoir l'avenir, puisque c'est d'autres relations entre les gens, c'est le travail sous une autre forme, on entend beaucoup en ce moment parler de travail, d'intéressement des personnes, une économie où la personne elle-même va être prise en compte, ça ne peut que donner du bien. – Nous avons la possibilité au travers de ce qu'oppose l'économie sociale et solidaire, de permettre à beaucoup de jeunes qui veulent faire l'économie différemment, de permettre à ceux qui étaient loin de l'emploi de trouver une activité et puis de répondre à des besoins, parce qu'avec le vieillissement de la population, nous avons besoin de toute cette économie de service, l'économie sociale et solidaire peut la porter, et en même temps, vous savez, nous sommes fortement engagés avec la volonté que nous avons de préserver notre environnement, de préserver notre biodiversité autour de l'économie verte et l'économie bleue, et donc il faut pouvoir investir tout un champ aujourd'hui qui n'est pas suffisamment développé, qui est l'économie circulaire, et l'ESS permet d'atteindre ses objectifs. – Ce travail que nous initions ce matin, nous le ferons dans chaque communauté d'agglomération à travers des thèmes différents, pour justement écouter, entendre les différents partenaires institutionnels, privés, la société guadeloupéenne, pour adapter et améliorer, chaque fois que c'est nécessaire, ce schéma régional de développement économique. – Un reportage de Maxime Morel. – Et maintenant, je reçois l'élite d'Alexis, troisième adjoint au maire de la ville de Gourbert. Bonsoir, monsieur d'Alexis. – Bonsoir. – Donc la ville qui lance le projet au cœur, la ville au cœur des quartiers, donc vous allez rapprocher les services administratifs de la population. Pourquoi ? – Parce qu'en fait, on sort d'une période spécifique avec la crise, bon, nombreux en parlent, mais c'est une réalité au cœur des institutions. On n'a pas pu vraiment, sur cette période, de mettre en place des actions, aller à la rencontre de la population, cette dynamique d'aller vers. Donc on commence à sortir de cette période un peu farfelue. Et là, l'idée, c'est de reprendre un peu un contact permanent avec la population sur des sujets qui comblent leur quotidien. – Donc tout sera disponible en un endroit. Comment ça va se passer ? – L'idée, c'est de déplacer l'ensemble de la ville avec les partenaires qui nous accompagnent aussi, mais également les acteurs culturels, l'ensemble de la ville au cœur d'un quartier, une fois par trimestre, le matin, sur un temps de 9h30 avec les services administratifs. D'autant plus, nous avons quelques outils que nous souhaiterions présenter à la population, notamment les travaux de mon collègue DJ Opatrick, qui développe un outil innovant. C'est la ville à portée de main. C'est un outil numérique gouverneur actif qui va être présenté mercredi aussi. Ça, j'ai commencé, mais on renforce la communication. Nous aurons également un outil innovant au niveau de l'urbanisme, c'est le guichet numérique pour permettre la dématérialisation des actes d'urbanisme. Donc ce sont des outils qui nous paraissent importants de présenter à la population et ça rende notre démarche d'aller au plus près de la population. – Donc chaque quartier recevra une visite ? – Chaque quartier recevra une visite. On est sur un temps à moyen terme. Cette année, on est sur une action par trimestre parce qu'il faut laisser le temps au service de se constituer et à une logistique correcte de se mettre en place. – Quel autre projet souhaitez-vous développer pour la population ? – En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons des gros projets qui sont en cours et qui sont en phase déterminée, notamment l'opération de Bisdari qui a été développée sous la mandature précédente mais qui sera le fruit de cette mandature. Un gros projet pour la ville qui nécessitera quand même une stratégie de communication et de présentation pour le Sud-Bastère. Nous avons aussi un projet qui n'est pas très populaire mais qui est ô combien important pour une population. C'est un cimetière. Donc vous savez comment c'est important pour le peuple qui va être bientôt livré aussi. Nous avons aussi le… – Quelle période à peu près pour le cimetière ? – Après, permettez-moi de ne pas être dans des périodes parce que nous sommes sur des allongements de chantier. – D'accord. – Et c'est ça. – Ok. S'il y a des rallonges, effectivement, on ne donnera pas de date. – Vaut mieux ça. Sinon, nous sommes également sur l'idée de revitaliser le centre-bou. Nous sommes aussi l'organisation des agriculteurs. Comment leur permettre d'être dans une organisation économique de meilleure qualité. Voilà, des projets qui sortent des tiroirs parce que nous sommes à la bonne période actuellement. – Et donc, nous aurons donc la ville au cœur des quartiers. Donc une fois par trimestre, vous vous rendrez dans les quartiers afin d'informer la population. Vous commencerez où ? – On commence par le palmiste, les hauteurs de Gourbert, le plateau du palmiste. Donc on profitera de Mekwedi 12. À partir de 9h, on sera au cœur du palmiste en partenariat direct avec les deux associations phares du territoire parce que la ville souhaite aussi, dans cette démarche de démocratie participative, c'est vrai, c'est une volonté vraiment du maire de donner un petit peu plus de pouvoir à la population pour qu'elle puisse avoir l'opportunité de participer à la décision politique. Ainsi souvent, les Oly mettent la population de côté au temps de la mandature. Là, nous voulons faire un peu différemment. – Mais parfois, ils prennent aussi leur doléance, mais au temps de l'action, les idées sont écartées et sont mises de côté. – Malheureusement. Tandis que là, nous voulons vraiment garder un contact permanent et permettre à cette population d'être aussi acteur du développement de son territoire à travers ce type d'action. – Votre population pourra le vérifier. Et d'ailleurs, le rendez-vous est donné, ce sera le 12. – Le 12. – Donc dans le quartier du palmiste, à partir de 9h, les services de la municipalité seront représentés. Et ils pourront donc vous soumettre leurs idées et faire leur doléance aussi ? – C'est bien ça. Surtout dire à la population, c'est difficile d'avoir un transport pour aller dans les hauteurs du palmiste ou encore dans des quartiers du Sud-Bastère, de manière générale. L'idée pour nous, c'est de dire à la population, bon, parfois, au lieu de perdre 4 heures pour descendre pour une attestation qu'on ne peut avoir probablement sur Internet, mais qu'on maîtrise très mal l'outil, nous, on sera deux pas de chez vous, dans la maison de quartier. Nous serons en partenariat avec les deux associations du territoire, le bassin bleu et la parabole. Et sous le temps du matin, nous sommes sur un temps d'accueil administratif sur les problématiques du quotidien. Et l'après-midi, à partir de 14 heures, nous sommes sur un temps ludique en direction des jeunes, avec des jeux gonflables, compteurs, Calica sera avec nous pour une soirée compte. Voilà. Histoire d'animer le quartier. Histoire d'animer le quartier. Permettre aussi aux associations d'être acteurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Et l'idée d'Alexis, je le rappelle, troisième adjoint au maire de la ville de Gourbert, d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci beaucoup. Et on se rend maintenant dans la forêt départementale eau domaniale de Saint-Rose sur l'exploitation de vanille de Cédric Coutelier. Il recevait aujourd'hui la visite du conseil départemental, propriétaire du foncier, qui entend mettre en place une stratégie pour développer cette filière qui ne dépend pas des subventions, contrairement à la plupart des autres. Regardez. Là, on est en pleine forêt domaniale. Donc c'est de la forêt qui appartient au département et qui est gérée par l'ONF, puisque toutes les forêts publiques, qu'elles soient en France hexagonale ou en Outre-mer, sont gérées par l'ONF. Et donc moi, je suis locataire de 7 hectares dans cette forêt sur lesquels je vais aménager la forêt pour qu'elle puisse accueillir des plants de vanille. C'est une exploitation de vanille. Et puis donc, nous tenions à venir puisque, comme vous savez, tous les 15 jours, je mets des places pour rencontrer les producteurs, les transformateurs, les entreprises. Et aujourd'hui, c'est une très grande satisfaction puisque, au-delà de la visite de l'exploitation, cela permet de mettre l'accent sur la production de la vanille, combien c'est important, mais aussi toute la complexité. Et donc, on est là aujourd'hui pour qu'à la fois le président de la CNBT et du département puissent voir ce qu'on a été capable de faire en production sous bois, tout en respectant l'écosystème forestier. Là, on n'a le droit d'utiliser aucun produit phytopharmaceutique de synthèse, aucun pesticide, aucun engrais. Donc, on est presque plus bio que l'agriculture biologique, même si je suis en agriculture biologique. Mais l'ONF va nous interdire d'utiliser même des produits qui sont agréés en agriculture biologique. Donc, on est vraiment clean. Et puis, le challenge, c'était de savoir ce que la vanille allait pousser. Donc, on sait qu'en Guadeloupe, elle pousse depuis longtemps. Mais ce qui était moins évident, c'était d'être capable de dire qu'on allait pouvoir vivre de la production de vanille. Et puis, aujourd'hui, là, on y arrive. En tous les cas, moi, j'ai réussi. Donc, du coup, ça a incité d'autres personnes à s'y intéresser. Et puis, on a même eu une médaille d'or en 2020. Donc, on s'est dit que si la Guadeloupe est capable de gagner au moins une fois face aux vanilles françaises de l'océan Indien, donc Réunion, Mayotte, c'est qu'on n'est pas si mauvais. Il faudrait qu'il y ait une véritable stratégie pour la production de la vanille au niveau de la Guadeloupe. Donc, en tout cas, au-delà de la CNBT, au niveau du département qui dispose de terrain et de forêt, voir comment nous pouvons faire en sorte d'accélérer puisque c'est un produit qu'automatiquement, que le marché va absorber et qui, aujourd'hui, n'est pas super fusion comme d'autres produits. Donc, c'est une très bonne chose. et je salue le travail qui est fait au niveau de l'association et de tous les producteurs qui sont aussi présents et qui contribuent à ce que vraiment soit un produit en termes d'image pour la Guadeloupe. C'est une très bonne chose. Donc, je visite satisfaisante et heureux d'avoir participé. Un reportage de Michel Depape est noté, effectivement, que la vanille est donc présente dans la forêt départementale eau domaniale avant l'arrivée, effectivement, de Cédric Coutelier puisque les aînés avaient déjà fait les plantations à ce niveau. Et afin d'animer les politiques publiques en termes d'addiction, la ville de Trois-Rivières lance le projet 1000 décas. Il s'agit pour la municipalité de favoriser l'insertion des jeunes en difficulté par le biais de la culture et du sport au programme Signature de Convention avec les associations et clubs sportifs, la sélection des jeunes bénéficiaires de la bourse sportive et culturelle. Il y aura aussi cette année la mise en place de maraudes et des signatures de chartes avec les commerçants. Regardez. Nous avons travaillé ce matin avec un consultant, donc M. Didier Marie, qui est consultant en ingénierie, qui nous accompagne sur ce projet que nous allons déployer sur plusieurs actions. Aujourd'hui, nous avons présenté aux élus, aux administratifs et acteurs médico-sociaux, aux acteurs d'insertion professionnelle, aux acteurs de santé, la programmation de ce projet qui va du coup s'étaler pour au moins six mois sur la collectivité de Trois-Rivières. Plusieurs temps forts, qui va débuter lundi 17 avril, où nous allons travailler, l'équipe municipale et les acteurs de terrain sur la politique de la ville autour de cette problématique, ce que nous pouvons aborder, ce que nous allons mettre en place pour pouvoir lutter contre ce fléau. Nous savons que ces addictions touchent de nombreuses familles, mais quand on dit addiction, c'est vraiment addiction au sens le plus large, ne pas le limiter à une certaine consommation et que face à cela, les familles ont besoin de réponses, les familles ont besoin d'être accompagnées et c'est la raison pour laquelle nous allons pouvoir, dans une action triple, une première démarche auprès des agents communaux et des élus, la seconde qui sera à l'attention des associations et la troisième démarche à l'attention des commerçants pour pouvoir mettre en branle l'ensemble des acteurs de notre commune de Trois-Rivières, donc de les sensibiliser et de trouver ensemble des actions au profit, au profit des utilisateurs, mais au profit aussi des familles. L'essentiel, c'est de faire avancer. Nous sommes là en tant que municipalité, mais aussi en tant que CCAS pour pouvoir accompagner de tels projets et nous nous félicitons que la ville de Trois-Rivières et le CCAS on prépare à ce grand projet. Et dans le cadre du projet J'arrive, l'ancienne station totale est en cours de réhabilitation. Objectif, restaurer la mangrove, rétablir les écoulements naturels et aménager un sentier de découverte du milieu naturel. Oui, oui, le reportage. Nous sommes actuellement sur le site de l'ancienne station totale que beaucoup de Guadeloupéens connaissent puisqu'elle se situe à l'entrée de J'arri. Et c'est un site qui avait été construit historiquement sur une parcelle prise sur la mangrove. En 2010, le conservatoire du littoral s'est vu confier la protection de la forêt de J'arri par les services de l'État. Et donc, c'est à ce moment-là que nous avons commencé à mûrer un projet visant à restituer à la nature sa place et en même temps à discuter avec les entreprises sur un recul et sur un aménagement qui permettrait de concilier finalement activités économiques et préservation du milieu naturel. La ville accompagne, travaille avec le conservatoire du littoral afin de restaurer les marécages, les mangroves de J'arri. Ce sont des espaces qui étaient occupés de manière tout à fait illégale mais pour autant, c'est un travail qui se fait en pleine concertation avec les entreprises. Dès 2020, nous avons commencé à travailler avec Total sur un projet de réhabilitation du site qui vise dans un premier temps à remettre en état, donc déblayer tout ce qui avait été mis à la place de la mangrove, remettre en eau certaines parcelles qui permettra certainement aussi à terme d'éviter des inondations sur la route nationale et puis nous avons travaillé sur un projet de rééquipement du site mais avec une vocation d'accueil du public pour rééquiper le site avec des carbés, une aire de stationnement et surtout un poste d'observation de la forêt qui permettra des scolaires, à des groupes, à des promeneurs de venir en fait observer la richesse de cette forêt marécageuse à J'arri. C'est aussi une sensibilisation qui comprenne l'intérêt d'accompagner le conservatoire dans la démarche et là ici il y avait quand même une station service, on a eu du mal à croire qu'on pouvait y restaurer la nature et pourtant vous voyez les oiseaux sont déjà de retour. Il y a quand même une richesse importante à J'arri sauf qu'elle est moindre que ce qu'on retrouve dans d'autres milieux de ce type là et donc finalement derrière l'image de l'espace vert il y a aussi un problème de santé de cette nature et donc ces pollutions doivent être réduites. On voit que ça vit, on voit des aigrettes qui viennent sur le chantier par exemple mais elles sont dans un milieu qui est pollué. Donc tout l'enjeu c'est à la fois de redonner de la place à la nature mais aussi de lui donner, de renforcer sa capacité auto-épuratoire pour qu'elle puisse offrir un milieu plus sain. Il s'agit aussi à travers ces actions de préserver les populations et singulièrement sur ce site de J'arri qui est très fréquenté par des travailleurs et ça leur permettra quand les travaux seront terminés d'avoir aussi des espaces de respiration, de bien-être. Alors actuellement les travaux ont commencé depuis une semaine, ils ont vocation à le jurer environ un mois et demi et donc s'en suivra ensuite un travail de finalisation des esquisses paysagères que nous avons commandées pour équiper le site et certainement dès début 2024 une mise en oeuvre concrète par le conservatoire du littoral des équipements qui avaient été programmés. En espérant que tout a été anticipé concernant le trafic routier vu que cette aire de repos-pique-nique finalement sera située pile à l'entrée de la zone économique de J'arri. Et maintenant on se rend dans l'atelier de David Vigneault qui présente sa gamme de chocolat pour les fêtes de Pâques 2023. Cette année pour les fêtes de Pâques on va retrouver une nouvelle collection d'œufs de Pâques. D'accord ? Donc il y a un œuf à l'effigie d'Astérix, Guadafix, Dovelix, Guadablix. On va retrouver un œuf casse-noisette avec des amandes caramélisées qui sont tout autour de l'œuf. Un œuf qui est sculpté au-dessus on retrouve le texte Joyeuse Pâques et puis on découvre la Guadeloupe. Elle est sculptée. Voilà, il y a plein d'œufs différentes, des poules, des lapins. Il y a une bouchée spéciale, bouchée pralinée, crave, façon crave. D'accord ? Des poissons, plein de bonbons de chocolat, des petits poussins, des petites poules, des grosses poules. Voilà, plein de choses. Il y a ça là, comme on dit. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévisions, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient mardi après effectivement le week-end prolongé de Pâques. En tout cas, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve bientôt et vivons. Bisous. A venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Je passe un petit coucou à tous les internautes. Bon, je vois vite fait, je viens d'ouvrir l'application, désolé. Donc bonsoir Maya Guadagyal, bonsoir Jimmy, bonsoir Marie-Lou, bonsoir Marie-Hélène. Je ne pourrai pas développer plus pour ce soir. En tout cas, merci de nous suivre quotidiennement, régulièrement. On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada